Une fois qu'on a compris cela, alors on doit comprendre qu'acheter l'or et l'argent avec une carte bancaire, cela dépend de la carte qu'on utilise. Si on utilise une carte à débit immédiat sans autorisation de découvert, c'est permis. Car l'écriture bancaire prend la place de taqaboud, prend la place de recevoir l'argent. C'est comme s'il l'avait reçu dans sa main. Dès qu'on a payé avec la carte, on reçoit une notification comme quoi ça a été débité. Et lui, il reçoit la notification et le reçu comme quoi il a été crédité. Et il nous donne l'or ou l'argent à la place. Donc c'est comme si on lui avait donné main à main des billets contre l'or. Il n'y a pas de souci, Inch'Allah, en cela. C'est le même principe pour le change. On en a parlé quand on a parlé du change. Si on change une devise contre une autre. Si c'est de main à main, c'est permis. Donc si pareil, avec la carte, cela se fait tout de suite, main à main, c'est permis. Par contre, s'il y a un délai, alors c'est interdit.